Bonjour à tous un plaisir d'être d'être là écoutez ce qu'on attend de ce match là comme vous le savez c'est le début de la compétition pour nous il est très important pour nous pour ce premier match là de rentrer dans cette compétition par la meilleure façon donc essayer de faire vraiment un véritable bon résultat qui nous mettra dans cette compétition là dans les meilleurs procédures au 6 je pense bonjour à tous je dirais que comme le coach l'a dit c'est on a à coeur de bien débuter cette compétition là essayer d'avoir un bon résultat comme ça ça va nous lancer dans notre dans notre compétition thank you yes we go the floor is yours is a question and to do yourself please bonjour ici gafard darwan pour la chaîne corsad news ma question votre meilleur joueur stadium année et est-ce que vous avez un handicap pour votre équipe vous êtes l'optimisme c'est pour remplacer un joueur à la place de stadium année et est-ce que vous êtes l'optimisme à gagner vous gagnez contre payback je vous remercie tout d'abord peiné peiné pour 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 le garçon pour pour sadio mané au delà de l'équipe nationale mais c'est surtout ça sa santé qui compte bien sûr qu'on cache pas que l'importance de sadio mané pour l'équipe nationale du sénégal est très importante comme la plupart de tous les entraîneurs un entraîneur constitue une équipe autour de son de son de son meilleur joueur autour de ses de ses meilleurs joueurs maintenant nous lui souhaitons un bon rétablissement qui reviennent dans de meilleures conditions pour qu'il puisse continuer à faire son travail correctement néanmoins il ya un groupe et un collectif qui est qui est là aussi avec des joueurs expérimentés avec de jeunes joueurs aussi disposés et prêt à relever les défis donc je crois que notre collectif est là il nous est arrivé aussi de jouer des matchs sans sadio mané même si c'est vrai que c'est pas des matchs d'envergure de ce de ce taille qui nous attend contre les pays bas l'état d'esprit est bon et je crois que tous les garçons sont prêts aujourd'hui à relever ces défis coach bonjour la sana kamara de panafricaine football vous allez jouer demain contre le pays bas vous étiez entraîneur champion d'afrique et là vous avez déjà joué la coupe du monde quel est votre état d'esprit pour rentrer dans cette compétition là on sait qu'en 2018 vous avez raté de votre qualification dans ce vœu ce que je disais tout à l'heure le premier match dans une compétition de cette envergure et est très important maintenant c'est vrai que face à nous se trouve aussi une très belle équipe qui est le les pays bas l'expérience de 2018 et puis différentes cannes aujourd'hui qu'on a magasiné notre statut aujourd'hui aussi de champion d'afrique nous réconforte nous donne de la confiance donc nous sommes nous sommes véritablement confiants bonjour emmanuel baranguet pour l'agence france presse est ce que est ce que vous êtes superstitieux parce que le sénégal et vous en particulier vous avez toujours gagné votre match d'ouverture en coupe du monde on peut voir la chose comme ça mais quand on regarde aussi la hollande a toujours bien débuté aussi c'est ces rencontres en gagnant donc oui effectivement nous espérons avoir la même chance qu'on a eu en débutant pratiquement toutes les compétitions qu'on a eu à à faire en gagnant ce premier match là depuis que je suis à la tête de cette de cette sélection bonjour c'est papa du quotidien sur soi coach ma question c'est par rapport à la manière peut-être dont vous allez aborder ce match on a le football africain est un peu différent du football européen est ce que le sénégal va jouer ce match à respectant ses identités ou bien vous allez peut-être suivre le football européen merci nous sommes nous sommes ce que nous sommes et je crois que nous devons rester ce que nous sommes nous avons des valeurs nous avons une identité il ne s'agit pas de copier ce que les autres font mais essayer d'avoir une identité un style de jeu qui nous qui nous colle par rapport aux prototypes de joueurs qu'on a par rapport aux styles de joueurs que nous avons donc on peut rien réinventer le style du sénégal tout le monde le connaît et j'espère que ce style là on continuera à avoir ce style là qui est qui nous qui nous va très bien donc il ne s'agit pas de recoupier mais surtout resté nous mêmes bonjour coach je m'appelle fernando valec du bar je suis freelancer du brésil en 2002 j'étais à séoul j'ai vu la surprise j'ai vu le sénégal battre la france championne du monde à ce temps là vous allez affronter l'hollande c'est un équipe redoutable aussi en europe sans votre meilleur joueur donc là votre stratégie à mon avis c'est attaquer ou contre attaquer une belle équipe merci c'est un ensemble le football c'est c'est un ensemble c'est des périodes dans un dans un match où il faut il faut il faut être costaud défensivement il faut jouer dans les transitions mais on a aussi de la qualité technique pour être aussi dans la possession je crois que c'est tous ces ingrédients là qu'il nous faudra mettre en tout cas dans ce dans ce match là yes mr cc here i am we are from the dutch national television we are looking forward for the match tomorrow you also probably are there similarities with the coach of the dutch louis van Gaal he's disciplined i've heard you are too um you think of him as a coach van Gaal est une est une référence mondiale je crois que on a plus à le à le à le à le présenter bien sûr sa discipline tout le monde le connaît mais le football de haut niveau effet de de discipline et de et de rigueur le haut niveau effet de discipline et de haut niveau et de rigueur donc nos joueurs sont habitués en réalité à jouer dans cette discipline là dans cette dans cette rigueur là je crois que c'est c'est universel oui bonjour je suis barclare journaliste du standard en belgique je salue le joueur mais j'avais encore une petite question pour le coach c'est pour ça que j'avais demandé le micro pourquoi est-ce que monsieur si c'est pourquoi vous avez appelé au sein de aï d'andre lecht pour remplacer sa dieu monnaie dans votre sélection il est difficile de de remplacer sa dieu monnaie mais effectivement nous avons quelques soucis avec avec des problèmes administratifs concernant un joueur qui joue à ce à ce poste sur le côté gauche donc moussa niaye on le connaît c'est un garçon qui évolue avec nos jeunes catégories c'est un garçon très prometteur et on a on a on a décidé de le faire venir et qu'il vient nous rejoindre et je pense que c'est très bien pour lui et c'est très bien pour notre équipe nationale nous nous souhaitons vraiment la bienvenue bonjour Bakary si c'est du journal record coach nous avons appris que Ismail Jacobs a un problème administratif qu'en est-il exactement et vous l'avez dit la dernière fois lors de la conférence de presse vous avez un jour pour remplacer les blessés lui s'il ne parvient pas à jouer allez vous faire merci tous les scénarios sont sont envisagés c'est un groupe homogène c'est un groupe équilibré aujourd'hui effectivement par des problèmes administratifs j'espère qu'ils vont se régler rapidement j'espère que Jacob nous rejoindra pour le prochain prochain match mais comme je le dis on a un groupe aujourd'hui on a misé sur une certaine polyvalence qui fait qu'on peut échanger et il n'y aura pas de soucis pour remplacer justement c'est Ismail Jacob merci beaucoup le monde est ligné quatre ans se sont passés quand j'ai pris l'équipe en 2015 on a eu la chance l'opportunité de pouvoir jouer de suite une coupe du monde en 2018 alors que ça faisait quand même plus de 20 ans le Sénégal n'était pas revenu à cette compétition quatre ans après je pense qu'on a emmagasiné aussi beaucoup d'expérience on a eu à jouer de très très gros match on est on est champion d'Afrique en allant en Russie on n'était pas champion d'Afrique aujourd'hui on est champion d'Afrique on s'est qualifié une deuxième fois consécutive à cette coupe du monde là notre garçon nous ont rejoint de joueurs de très très grande qualité aussi pour renforcer notre groupe oui bien sûr qu'aujourd'hui on a un peu plus de certitude j'imaginais espérer que les erreurs qu'on a commis en Russie nous les commettrons pas parce que notre équipe est beaucoup plus expérimentée et habitude de ces grands rendez-vous Bonjour Hervé Pono du journal l'équipe une question pour Crépin je voulais savoir quel était son état d'esprit avant d'aborder cette coupe du monde sachant que Sadio Mane n'était pas là alors je voulais savoir déjà l'impact que ça avait pu avoir pour toi et d'une certaine manière la responsabilité supplémentaire que ça va porter sur les attaquants dont toi oui bonjour comme vous l'avez dit on connait tous que Sadio c'est un joueur hyper important de notre équipe donc voilà nous on a à coeur aussi de faire le travail il n'est pas là aujourd'hui il faut qu'on se donne à fond aussi et qu'on mise sur le collectif parce que c'est comme ça qu'on pourrait avoir de bons résultats Bonjour Crépin, je suis Léger Tientier, je travaille pour le site AfricaFoodUnited.com Crépin, quelle est l'ambiance après que vous ayez eu la mauvaise nouvelle de voir Sadio Mane et ne pas prendre part à cette commission-là ? Est-ce que l'ambiance est restée aussi du même niveau comme s'il était là ? Merci Oui quand vous parlez d'ambiance c'est sûr que quand on entend une nouvelle comme ça, ça ne fait pas plaisir parce que c'est un joueur comme je l'ai dit tout à l'heure c'est notre leader technique et voilà on aimerait tous la voir ici, Dieu en a décidé autrement maintenant l'ambiance n'a pas changé aussi parce que voilà on est un groupe et on vit bien et on est tous solidaires dans cette affaire-là parce que voilà c'est une perte pour l'équipe mais voilà je pense que si on continue dans l'état d'esprit qu'on est solidaire, qu'on se bat tous ensemble je pense que c'est comme ça qu'on pourra faire de bons résultats C'est une question C'est une question ? OK OK Sous-titrage Société Radio-Canada Le jour Bonjour. Question for Crépin, Derek Ray from Fox Sports. How much does it mean to you individually to be involved now for Senegal, given what you've had to go through the difficult time on the injury front? The question is to do with the injury situation that you had to overcome. How much does it mean to you personally that you are now playing a big part with Senegal? Yes, it's a fierté. It's true that I didn't have a situation that was not easy for me because I had a big pain. Today I thank God because I came back to the moment when I wanted to come back. Today to represent my country, I think it's the only thing that counts for me. And I also, because today it's a Coupe du Monde. Every player dream of playing a Coupe du Monde. Today I have the chance to be able to compete in a Coupe du Monde. I thank God. It's a fierté for me. It's the work I've done during my convalescence. Today, all that is behind me. The most important thing for me now is to take pleasure on the terrain. and I think that's the reason why I'm here. Coach Sissé, with the injury to Sadio Monde, I just wanted to ask you how are the Senegalese people taking this? What feedback are you getting from home where you've seen pictures of his crutches? What are the thoughts that the Senegalese people have sent you since this happened? Yes, of course. It's not only the Senegalese people, but I think it's the world of sport in its entirety. All the continent, all the world of football. Don't forget that we are talking about a player who was the 2nd player on the world. He represents the Senegal, he represents the African continent, but he represents especially the football, the football world. My phone has stopped for almost 15 days. I received messages from a little bit everywhere. That's why I told you that it was sad. It was sad for the boy. We wish you a good establishment of a good establishment that will come quickly and make it better to be able to work with better conditions. So we pray for him. Bonjour, coach. Hugo Lallier, journal Le Temps. J'ai une question. Les cinq équipes du continent africain vont se présenter avec un sélectionneur issu du pays. Est-ce que vous diriez que ça couronne le talent des techniciens africains ? Non, je ne suis pas le seul. Les cinq équipes du continent vont aligner un sélectionneur national. Est-ce que vous diriez qu'il y a une nouvelle génération de coachs et de techniciens qui émergent sur le continent, selon vous ? Oui, c'est un processus qui est en train de prendre son temps, qui est en train de prendre son envol. Nous en sommes fiers. Nous sommes conscients aussi que nous sommes attendus. Si aujourd'hui, on est éliminés tous au premier tour, on va nous dire qu'on n'est pas bons, on est des nuls. Mais je pense que c'est important. On a la chance d'être nés dans un pays, de connaître les réalités, les attentes aussi de ce continent, les attentes de ce pays-là. Il est important aussi d'entraîner une équipe nationale, de connaître les réalités de ce pays-là. Je crois que toutes les équipes aujourd'hui qui sont qualifiées là et que les entraînants qui sont qualifiés là, ils ont été soit des anciens internationaux qui ont un background avec cette équipe nationale. Donc je pense que nous sommes très fiers de représenter dignement l'expertise africaine, entre guillemets. Maintenant, c'est un signal fort qu'on envoie aussi à d'autres techniciens africains que l'expertise africaine compte maintenant et que, de la même façon que l'expertise européenne compte, que l'expertise sud-américaine compte, que les Africains sont en train de faire leur trou dans ce métier. Et nous en sommes véritablement très, très, très fiers. Bonjour, David Kalfa de Radio France Internationale. Aliu, est-ce qu'il y a de la nervosité par rapport à cette Coupe du Monde ? Vous étiez là il y a quatre ans, bien sûr, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Vous avez disputé deux Coupes d'Afrique des Nations, vous avez gagné la dernière. Quel est l'état d'esprit ? Est-ce que vous avez toujours la même appréhension avant de débuter cette compétition ou c'est différent ? Écoutez, moi j'en suis à ma cinquième compétition, trois Cannes et deux Coupes du Monde. En tant que joueur, j'ai joué aussi une Coupe du Monde. Je crois que je suis le seul technicien africain à avoir cette chance-là. Donc le football de haut niveau est fait d'appréhension, le football de haut niveau est fait de pression. J'ai envie de dire qu'il n'y a pas de certitude et c'est ce qui fait aussi la beauté de ce métier. Mais à côté de ça, je crois que c'est une opportunité, c'est un privilège aujourd'hui d'être là. Nous sommes très heureux d'être là, à nous de faire le travail comme nous devons le faire, sans aucune appréhension ou être à d'âme ou avoir peur de quoi que ce soit. Nous sommes confiants. Notre passé aujourd'hui nous donne beaucoup de confiance, mais nous gardons cette humilité-là qui fait notre équipe. Mais nous restons quand même ambitiés pour cette Coupe du Monde là aussi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Tous les joueurs qui sont là sont de véritables compétiteurs. Maintenant, comme je l'ai dit, une équipe de football, c'est un entraîneur, un entraîneur qui vient avec ses choix, ses décisions. Ça n'enlève rien du tout de la qualité d'Edouard qui, vous l'oubliez, il y a quelque temps faisait partie et encore fait partie des meilleurs gardiens de ce planète-là. Ça, il ne faut pas l'oublier. Je n'ai aucun doute de ses qualités. Et je sais que cette Coupe du Monde là, il aura l'occasion de montrer véritablement qui il est et surtout le niveau qu'il a par rapport à son football. Donc nous lui souhaitons vraiment une bonne compétition et je crois qu'il a beaucoup de choses à prouver. Et je suis sûr que c'est un homme de challenge et il le prouvera. Une question qui s'adresse au coach. Bonjour, Sonia Yahy, journaliste à Oryx FM, radio francophone ici au Qatar. Tout d'abord, bienvenue au Qatar. Vous qui avez parcouru le monde en tant que joueur avec vos clubs respectifs, avec également l'élion de la Teranga. Vous avez vu des installations sportives un peu partout à travers le monde. Est-ce qu'on pourrait avoir votre avis sur cette Coupe du Monde ici au Qatar, les stades, les installations, l'hôtel, l'accueil du peuple ? Et surtout, votre avis sur l'équipe nationale du Qatar que vous allez affronter dans quelques jours dans le même groupe. Merci, coach. Merci beaucoup. Mais les installations magnifiques. J'ai eu la chance, effectivement, comme vous le dites, d'avoir brolingué un petit peu partout. Et je crois que ce qui est important pour un footballeur, pour un entraîneur, c'est les terrains, c'est les stades. J'espère que cet engouement, cette popularité-là que le football a besoin aura lieu ici pour montrer aussi que dans ce coin du monde, le football existe et que cette popularité qui puisse exister en Afrique, qui puisse exister en Europe ou en Asie ou ailleurs peut avoir lieu ici. J'espère qu'en tout cas, c'est tout le mal que je souhaite à ce pays-là. Mais en tout cas, on est très bien installés. Les hôtels sont magnifiques, les terrains sont magnifiques. Les gens sont extraordinaires. Donc, nous sommes très bien, nous aussi. Le Qatar, comme vous le savez, elle va jouer chez elle. Donc, bien sûr qu'il y aura un engouement autour de cette équipe. Mais pour l'instant, nous préparons le Pays-Bas. Notre philosophie, c'est d'aborder les matchs les uns après les autres. Pour l'instant, c'est le Pays-Bas. Et puis, le deuxième match, ce sera le Qatar. On aura l'occasion de donner notre avis sur cette équipe du Qatar qu'on respecte énormément. Bonjour, Khalifa Mawakar Gueye, presse écrite au Sénégal Sud-Côte d'Ini. Bon, coach, vous partagez un groupe avec deux équipes qui jouent en 3-5-2. Vous n'avez pas trop rencontré des équipes qui jouent en 3-5-2 durant votre parcours. Alors, comment avez-vous préparé ce match tactiquement, surtout pour faire face à une équipe qui joue en 3-5-3 ? Merci. Bonjour, Khalifa. Si, si, on a rencontré justement ces dernières années beaucoup d'équipes qui ont joué en 3-4-3 ou bien en 5-3-2. Le Zimbabwe a joué comme ça à la Cannes. La Guinée, qu'on a créé, a joué comme ça à la Cannes. Le Cap-Vert a joué comme ça à la Cannes. Le Malawi a joué comme ça à la Cannes. Donc, oui, c'est des systèmes qu'on connaît. Mais au-delà du système, je crois que c'est surtout nous qui est... Ce qui est important, c'est de nous focaliser sur nous, ce que nous sommes capables de faire. Le répondant qu'on aura. Et à partir de là, je sais que tous les ingrédients seront réunis pour que justement qu'on puisse bien répondre face à cette équipe du Pays-Bas. Please, we have time for 2 ou 3 questions, please. Please. Bonjour. Bonjour, coach. J'aimerais savoir, après l'absence de Sayamane, comment comptez-vous réorganiser votre attaque ? Je vous ai déjà posé cette question-là à Dakar. Vous allez donner la chance aux jeunes, aux nouveaux, ou vous allez garder vos cartes ? À Crépin, je voulais savoir à quel genre de match peut-on s'attendre ? Merci. Je dirais, jeunes joueurs, non. Aujourd'hui, Crépin ne fait plus partie des jeunes joueurs. Parce que Crépin, il est là depuis maintenant 2-3 ans. Les jeunes joueurs, je dirais que c'est surtout peut-être les Jackson, les Ilimandiaï. Mais aujourd'hui, que ce soit Boulaï, c'est un garçon qui est capé. Que ce soit des garçons comme Ismaël Assar, ce sont des garçons qui sont capés. Fama Rediediou a eu à faire ses preuves aussi. Ce qui est important, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une complémentarité entre ces garçons-là. De plus en plus, ils ont l'habitude de jouer ensemble. Et que j'ai aussi un profondeur de bon qui me permet aujourd'hui de pouvoir faire des changements et apporter qu'il y ait d'autres alternatives à la mi-temps ou en cas de manque de fraîcheur. Good morning, coach. Francis Adjoumane, from Cameroon Tribune. Samuel Eto'o said Cameroon is coming to this competition to win the World Cup and called on African teams to also dream bigger of winning the World Cup. When we look at statistics, it shows that Senegal are the best-placed African team to go find this competition. Do you also come with that mentality to win the World Cup or you just want to go beyond the quarterfinals, which is your best participation? What is the objective you have set for yourself? Ce que j'aime chez Samy, c'est son optimisme. Ce que j'aime chez Samy, c'est son côté compétiteur. Et je crois que là-dessus, on est tous les deux d'accord sur ça. Maintenant, gagner, ça ne se décrète pas. Je crois que nous, notre philosophie, nous savons que tous les matchs seront difficiles. Il faut les préparer les uns après les autres, match après match. Avant de parler de la finale, jouons d'abord les Pays-Bas, jouons d'abord le Qatar, sortons d'abord des poules. Et puis on verra ce qui se passera. Mais bien sûr que l'Afrique, il y a 20 ans ou bien 35 ans, n'est pas l'Afrique d'aujourd'hui. Nous avons des joueurs aujourd'hui qui évoluent dans les plus grands championnats du monde, dans les plus grands championnats d'Europe, qui jouent avec des Hollandais, qui jouent avec des Brésiliens. Donc s'ils sont à ce niveau-là, c'est parce qu'ils ont de la qualité. Ce qui est important, c'est surtout de nourrir aucun complexe et surtout, et essayer de donner notre meilleur réplique. Je n'en sais rien. Une chose est sûre, c'est que nous, on jouera ça en Manet. Maintenant, est-ce que les Pays-Bas vont jouer avec des pays ? Je n'en sais rien. La seule chose que je sais, c'est qu'aujourd'hui, une équipe comme les Pays-Bas est dotée d'arsenal offensif. Des garçons comme Delen, des garçons comme Gagpo, des garçons comme De Jong. Derrière, vous avez des joueurs comme Van Dijk, des joueurs comme Delight, Dumfries, des garçons comme Malassia, comme Blint. Je pense que c'est des joueurs qui ont le niveau aujourd'hui mondial que partout où vous allez dans des grands-globes, vous trouvez aujourd'hui des joueurs hollandais. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout de nous concentrer sur nous, effectivement, et essayer de nous projeter sur ce match-là, de bien le débuter et surtout de bien le terminer. Inch'Allah, de pouvoir avoir la victoire et rentrer dans la meilleure façon dans cette compétition. Thank you, coach. Before we close the press conference, I remind you that the official training session of the Senegal team will be held at 6 p.m. and will be open to media. It will be at the Eldorheil Stadium, number 2. Thank you for your coming, coach, and the player. Thank you for your attention. See you later at the official training. Thank you. Excellent. Merci beaucoup.